Radioscopie, Georges Duby, Jacques Chancel. Georges Duby, vous êtes agrégé de lettres, membre de l'Institut, professeur au Collège de France. Vous êtes fier de tous ces titres. Ça pèse lourd. J'en suis très fier, bien sûr. Vous savez, c'est quand même l'aboutissement de tout un cheminement long, 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 satisfaisant. Donc, comme professeur au Collège de France, vous occupez une chaire. C'est la chaire d'histoire des sociétés médiévales. Je rappelle, pour que l'on vous connaisse vite et mieux, mais l'on vous connaît déjà parce qu'on vous a lu. Vous êtes né à Bourg-en-Bresse. Allons à Paris. Ah, j'ai lu que vous étiez né à Bourg-en-Bresse quelque part. Je ne sais pas où vous l'avez lu, mais c'est une erreur profonde. Alors, comment se fait-il que mon père... Mon père est né à Bourg-en-Bresse. Et on vous a installé pour toute votre villa ? Et mes ancêtres sont bressants, enfin, du côté paternel. Et moi, je suis très fier d'autre chose. C'est d'être né tout près de la Place de la République et du canal Saint-Martin. Ça n'est pas par erreur que vous êtes né à Paris ? Non, ce n'est pas par erreur. Ma mère était parisienne. Et je me sens très, très parisien. Très, très parisien. Je n'habite plus Paris. Je n'habite plus Paris sauf l'hiver, quand je suis obligé. Parce que j'aime le soleil, j'aime la campagne. Mais Paris, c'est ma ville. Mais au moment où certains disent, je suis né à tel endroit, ce qui est vrai, par exemple, je suis fier de ma province, mais où certains en font une mode, vous, vous avouez publiquement, je suis à Paris, je suis parisien. On n'ose plus le dire. Oui, mais moi, je le dis. Et je le dis, c'est peut-être parce que j'y suis de temps en temps. Mais j'aime cette ville. Vous êtes l'auteur de Guerrier paysan, Les Dimanches de Bougine. On pourrait dire que vous avez dirigé la publication de l'Histoire de la France. C'était en 1972. De l'Histoire de la France rurale en 1975 et en 1976. Ce sont des livres comme l'Atlas historique qui sont publiés chez Larousse. Vous collaborez à l'Histoire générale des civilisations et les sculpés de la Pléiade. Et puis, j'ai l'impression, et je crois que c'est sur tout cela qu'est important, que vous êtes occupé à ressusciter dans tous vos ouvrages historiques tout un monde, justement, toute une société, plutôt que les grands hommes ou que les faits à grands spectacles. C'est-à-dire que les grands hommes ne vous occupent pas tellement et vous ne courez pas après l'anecdote. Non. Ça, vous savez, je considère que le travail, maintenant, de l'historien, c'est précisément de ressusciter une civilisation dans sa totalité, n'est-ce pas ? Et d'essayer de montrer comment les gens vivaient, ce qu'ils avaient dans la tête, ce qu'était leur croyance, ce qu'était leur coutume. Au fond, de faire une sorte d'ethnographie du passé, d'ethnologie du passé. Et c'est ça qui me passionne, c'est ça qui vraiment m'a poussé à écrire ces ouvrages sur le paysan du Moyen-Âge, qui me poussent maintenant à essayer de voir quelle a été l'évolution de l'idéologie de la société pendant le XIe et le XIIe siècles. J'ai un livre qui va sortir chez Gallimard au mois de décembre, là-dessus. Et évidemment, je ne suis pas d'accord avec vous, où je ne néglige ni l'anecdote, ni les grands hommes. On en a l'impression. Ben oui, mais quand... Vous êtes plutôt installé dans la Terre. Je suis installé dans la Terre, mais lorsque, chez Gallimard, on m'a demandé, il y a quelques années, de me charger d'écrire Le Dimanche de Bouvines, dans une collection, les 32 ou 33 journées qu'ont fait la France, j'ai accepté. Un de mes amis a dit, ça c'est fantastique. Mais ce que j'ai voulu faire là, voyez-vous, c'est de réintroduire l'événement, l'événement spectaculaire, à l'intérieur de tout le mouvement qu'il emporte et qu'il explique. Et il y a l'anecdote, il y a le récit, il y a le reportage immédiat qui est fait, il y a le souvenir qui reste. C'est ça que j'ai voulu faire, voyez-vous. Et je pense que, je ne suis pas le seul, je me sens vraiment entouré de toute une pléiade d'historiens. Je pense que l'école historique française, elle peut être très fière d'elle-même. Très, très fière d'elle-même. C'est vraiment la grande école, avec une réputation partout. Et nous sommes tous, au fond, devant la même préoccupation, qui est, dans cette totalité, dans toute cette épaisseur, de ce grand flot qui emporte les hommes, la manière de vivre, quand même d'essayer de situer ce qui est l'événementiel. Mais du passé, Georges Dubier, que faut-il garder ? Vous savez, le travail de l'historien, c'est ça, c'est de rafraîchir la mémoire de ses contemporains. C'est, au fond, n'est-ce pas, c'est de provoquer le surgissement d'un souvenir collectif, de tout, n'est-ce pas, de tout. Mais l'histoire, elle est bien enseignée aux enfants. Parce que tout commence par là. Eh oui, mais justement, alors là, nous sommes aujourd'hui devant une situation qui est assez paradoxale. Il y a, dans le grand public, et dans les couches les plus profondes du pays, une curiosité, un désir d'histoire. Un désir d'histoire qui est stimulé par le fait que les gens bougent davantage, et qu'ils se trouvent en face d'un monument dont ils voudraient bien savoir comment ça s'explique. Ça prouve aussi que les gens sont vraiment des citoyens conscients, qu'ils essayent de réfléchir sur l'événement, donc, d'en trouver les racines. Et il y a une demande. Une demande à laquelle répondent, d'ailleurs, la radio, la télévision, un certain développement de l'édition de bons livres d'histoire. Et puis, paradoxalement, on voit l'enseignement de l'histoire se racornir, se rétrécir, à l'intérieur de l'école. N'est-ce pas ? Alors, pourquoi ? Et ça, vraiment, moi, je lutte autant que je peux pour que l'histoire, l'enseignement de l'histoire, retrouve sa fonction fondamentale. À mon avis, c'est vraiment la discipline de formation civique, essentielle. N'est-ce pas ? Et c'est ça qui forme précisément à l'esprit critique. Nos contemporains sont assaillis par des informations qui viennent de toutes parts, n'est-ce pas ? Et ils ne peuvent les maîtriser, ils ne peuvent les critiquer que par une formation historienne. Georges Duby, tout à l'heure, nous parlions de panoplie de diplômes que vous avez pour avancer dans la vie. Est-il nécessaire d'avoir tous ces titres ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils ne sont pas non plus inutiles. Ils ne sont pas inutiles, bien sûr. Mais on peut très bien avancer dans la vie, comme vous dites, et sur de larges avenues somptueuses, sans être embarrassés de cette panoplie dont vous parlez. Pourtant, il les faut à certains moments. Regardez, j'ai rencontré tous ces jours-ci des jeunes qui sont collés à leurs examens, qui ne peuvent plus d'ailleurs, surtout en médecine, et qui sont désespérés parce qu'il leur faut ces titres, il leur faut ces obligations de passage. Bien sûr, mais cela aussi, c'est peut-être l'un des aspects de cette mutation de la société qui nous préoccupe, n'est-ce pas ? Est-ce que, justement, cette sorte de mandarinat des diplômés, est-ce que ça correspond vraiment à une véritable promotion de l'homme ? C'est une question... Mais vous pouvez répondre ? Moi, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre parce que... Simplement, pas à pas, j'ai gravi pas à pas les échelons, et puis j'ai passé des examens, j'ai conquis des titres les uns après les autres, et c'est évident. Je suis persuadé de l'efficacité dans mon expérience personnelle de toutes ces choses-là, mais je rencontre quotidiennement, que ce soit ici, dans cette ville, ou dans la campagne où j'habite, des gens qui sont d'une qualité humaine fantastique, n'est-ce pas ? Et qui réussissent aussi, et qui n'ont pas du tout passé par les mêmes filières. Mais votre marche, elle était différente sans cette panoplie de diplômes ? Pour faire les mêmes choses, auriez-vous été historiens de la même manière ? Mais il y a des amateurs, il y a des amateurs qui font de très bonnes choses. Je pense à Philippe Ariès, qui est un très bon historien, et qui, lui, n'est pas du tout entré dans le même système, et qui est un très bon historien. Ça, c'est un exemple. Et le métier d'historien s'inscrit dans les années d'adolescence ? À quel moment on sent que l'on suivra ces trousses ? Oh, vous savez, là aussi, je me suis beaucoup interrogé. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voie-là au sortir du lycée ? C'est une série de hasards. J'ai été pris, justement, dans cet engrenage universitaire. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était dans le travail historique que je trouvais mon épanouissement. Et vous étiez bon élève ? J'étais très bon élève, oui. En tout. En tout. En tout. Mon professeur de maths voulait que je prépare polytechnique. J'aurais peut-être fait de la grande peinture, je ne sais pas. Enfin, voyez-vous ? Surdoué ? Surdoué, non. Sans doute bon élève, comme vous dites, c'est-à-dire studieux. Cela, vous paraissez être un avantage. Vous vous sentiez une supériorité par rapport aux autres élèves ? C'est peut-être que je compensais un sentiment d'infériorité dans autre chose, je ne sais pas. Dans votre vie personnelle ? Pendant ma vie personnelle, mais enfin, vous savez, encore une fois, on parle comme ça très librement et très franchement, mais, si vous voulez, cette sorte de surcompensation dans l'intellectualité, on peut se demander si ça n'est pas là pour être une sorte de contrepoids. Voilà. Alors, que pensez-vous, Georges Duby, vous, l'ex-très bon élève, l'homme chargé de diplôme des mauvais élèves ? Les mauvais élèves, moi j'ai des camarades qui étaient très mauvais élèves et qui sont des hommes remarquables, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça veut dire le mauvais élève ? Vous savez, dans l'évolution de chaque individu, il y a des moments de creux, il y a des moments de plénitude, de jaillissement, il y a pour certains, le moment de creux, c'est le moment, c'est l'âge scolaire, et puis après, ma foi, ça part. Moi j'ai un fils qui a été très mauvais élève et c'est maintenant un excellent médecin, n'est-ce pas ? Voilà, par conséquent, je crois que, là encore, il ne faut pas que les parents s'arrachent les cheveux. D'abord, ils ne sont pas responsables et puis il n'y a rien à y faire et puis ça passera et puis c'est ça, c'est ça la vie. Alors vous êtes historien, vous voyez des élèves passer, sortir des cours, avez-vous l'impression que l'on connaît bien la France ? Non, je ne pense pas qu'on la connaisse bien. Alors c'est à qui la faute ? Je ne pense pas qu'on la connaisse bien à qui la faute ? D'abord parce que... Les enfants sont curieux de leur histoire. C'est évident, c'est évident, mais il n'y a pas que l'histoire, enfin il y a toute... Vous voyez, c'est ce qui est difficile, je pense, dans l'enseignement et surtout dans l'enseignement des jeunes esprits, c'est de montrer quel rapport il peut y avoir entre le présent qui nous préoccupe et qui nous assaille et ce qui s'est passé autrefois, n'est-ce pas ? Et pour beaucoup, ça paraît quelque chose de gratuit, de superfétatoire, voilà. Et je pense que le bon maître, c'est celui qui arrive à persuader ses élèves, déjà grands d'ailleurs, que la fonction de l'histoire, c'est ça, c'est d'essayer d'aider les hommes à comprendre le présent et à agir plus efficacement sur lui. Mais vous êtes bien conscient et bien déterminé à penser longtemps encore que l'histoire de la France s'inscrit dans le sol. Tout à fait. Vous êtes l'homme des cartes aussi. Oui, vous savez, j'ai commencé par me sentir géographe. Vous m'en disiez tout à l'heure comment j'étais devenu historien quand je suis entré à l'université. J'ai commencé par être ébloui par ce qu'était à ce moment-là la grande école géographique française. et je pense que je n'aurais pas écrit la même histoire si je n'avais pas cette espèce de contact avec la terre, avec l'espace situé tout, n'est-ce pas, dans l'environnement. Mais cet espace, cette terre, vous l'avez reconnu ailleurs puisque ce n'est pas à Paris que vous pouviez la décider, Je me rappelle mon enfance parisienne où, vous savez, c'était vraiment le Paris de Pierre. C'est cette espèce de désert de Pierre, du dixième arrondissement. Quand ma mère, quand j'étais tout petit, qui voulait m'emmener respirer le bon air, il fallait qu'on aille jusqu'au but de Chaumont. Et je ne sais pas, peut-être parce que à la seconde, à la troisième génération, il y a des paysans, il y a des hommes de campagne, j'avais une espèce de frustration, n'est-ce pas ? Et au moment où j'ai pris vraiment personnellement contact avec la province française, avec les petites villes, avec les champs, avec les bêtes, avec les bois, à ce moment-là, ça se situait justement au moment d'une de ces phases d'épanouissement dont nous parlions tout à l'heure. il y a eu chez moi vraiment là quelque chose qui se réveillait et qui est resté très très vivant en moi. Mais vous ne pensez pas, Georges Dubé, qu'on a trop pensé aux batailles, on a trop pensé aux frontières et à tout ce qui relève de l'histoire politique, de la seule histoire politique ? Oui, bien sûr. Mais remarquez bien que nous sommes quand même tous les jours confrontés à l'événement et terrifiés par l'événement, par tous ceux qui ce qui est du politique, tout ce qui est affaire de frontières et de batailles et que le contact que prennent la majeure partie de nos contemporains avec l'histoire, c'est ce côté-là, n'est-ce pas ? C'est la guerre, c'est le chef d'État, c'est le gouvernement, c'est la lutte sociale. Et ce qu'il faut mettre par derrière, ce que j'essaye de mettre justement, c'est autre chose, c'est faire comprendre aux gens que la culture, l'art, la façon de travailler, tout ça, ça a une histoire aussi passionnante, n'est-ce pas ? Et que c'est ça l'histoire des hommes, c'est ça l'histoire du peuple. Vous le disiez tout à l'heure, il faut apprendre à lire les cartes, il suffit pour s'en convaincre de regarder aujourd'hui la carte d'Israël, enfin, en ces temps très précis, c'est vrai que la carte parle tout à fait. Mais c'est ça, bien sûr, c'est ça. Et moi, j'ai toujours une très forte fascination par les cartes, les grandes cartes murales. Je me souviens d'avoir rêvé pendant des heures et des heures sur des cartes, même des cartes simplement physiques, n'est-ce pas ? On fait le tour du monde sur une carte. Bien sûr, bien sûr. Et puis, on comprend, on comprend infiniment de choses, n'est-ce pas, en regardant la cartographie. Alors, Georges Dubille, l'historien que vous êtes qui s'est tellement penché sur l'histoire de France est-il inquiet pour l'avenir en regardant l'histoire d'aujourd'hui ? Car on peut tout dire sur l'histoire de France et raconter le passé, mais lorsqu'on s'attaque au présent et que l'on fait un petit pas sur les chemins de l'avenir, on est peut-être un peu angoissé ? Bien sûr qu'on est angoissé. Mais vous l'êtes, vous, comme historien, comme homme sans doute. Je le suis, je le suis, je le suis comme historien et comme homme. Je suis comme homme comme tout le monde. On est en face d'une sorte de monstre qui bouge. Enfin, on est sur une espèce de volcan, on le sent. Je ne sais pas si vous avez, vous, Jacques Sancel, l'impression que nous dansons sur un volcan, que ça peut d'un seul coup éclater, que vraiment l'espèce humaine est peut-être en face d'une mutation catastrophique. Ça, c'est évident. Ce que je me demande en tant qu'historien, c'est si, à part des périodes très privilégiées, il n'y a pas eu de la part des hommes le même sentiment d'inquiétude. Nous avons l'impression que le temps bouge plus vite de notre temps, que l'histoire s'accélère, comme on dit. Moi qui connais bien la France du temps de Saint-Louis, je m'aperçois qu'au XIIIe siècle, il y avait les mêmes conflits de générations, il y avait le même sentiment que tout allait trop vite, qu'on allait vers la catastrophe. Et la catastrophe ne doit pas empêcher de vivre ? Non, elle peut physiquement nous détruire. Non, parce que certains vivent dans le malheur, vivent en noir. Non, moi je suis quand même, je crois beaucoup à la vie. Je crois beaucoup à la vie, j'aime beaucoup la vie. Mais vous ne pensez pas que nous sommes quand même des graines d'assassins ? Parce que vous le dites quelque part, il a fallu des millénaires pour faire la France, celle de nos grands-parents, et puis il y a suffi de quelques années pour qu'elle disparaisse, cette France. Vous pouvez le dire aussi définitivement ? Justement, nous assistons à ce spectacle assez tragique, c'est de voir toute une civilisation traditionnelle s'effondrer. Et s'effondrer, là, très vite, ça c'est vrai. Là, vraiment, ça s'accélère et c'est très traumatisant, n'est-ce pas ? Nous voyons une quantité de cadres qui craquent, n'est-ce pas ? Des sortes de supports. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens d'aujourd'hui sont tellement à la recherche de leurs racines qu'il y a tellement d'intérêts portés à la campagne, justement, à la paysannerie, aux traditions populaires, n'est-ce pas ? C'est parce que c'est cette espèce de sentiment d'insécurité que donne le fait que le sol se dérobe sous nos pieds, n'est-ce pas ? Et c'est évident que le paysage français, que la paysannerie française a mis des centaines d'années à se forger et que d'un coup, n'est-ce pas, tout s'en va. Et moi, je suis persuadé que là, il y a effectivement un peu d'imprudence, n'est-ce pas ? Et je pense que la tâche de l'historien, c'est aussi de tirer un peu la sonnette d'alarme, de montrer qu'il y a des choses très fragiles, n'est-ce pas, auxquelles il ne faut toucher que du bout des doigts, n'est-ce pas ? Même des choses très matérielles, lorsque, sous prétexte de remembrement, par exemple, dans la France de l'Ouest, on a passé les haies au bulldozer, on s'est rendu compte qu'on détruisait un environnement écologique, une faune, une flore, une réserve d'humidité qui était fondamentale, n'est-ce pas ? Et lorsque on voit justement toute une organisation de communication, de sociabilité, tout ce que représentait l'école communale de village, l'église de paroisse, les commerçants de village, tout ça, vraiment s'évanouir en fumée, n'est-ce pas ? Et en peu de temps. Et en peu de temps. Et en peu de temps. Et alors, il faut s'adapter, moi je suis sûr que l'adaptation se fera, mais quand on voit que simultanément, si vous voulez, ce qu'était la ville et ce qu'était la campagne, se détruisent, n'est-ce pas ? Se détruisent et s'entrepénètrent. On est en face d'un avenir, n'est-ce pas, qu'il faudrait pouvoir maîtriser et parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on a peur. Enfin, il n'est pas bon de schématiser en ce domaine, mais peut-on aller jusqu'à dire que les prêtres, les enseignants, les paysans ont perdu un peu de leur force ? Ben évidemment, les paysans... Je ne dirais pas de leur puissance. Non, la paysannerie, c'est une espèce d'hémorragie terrible au point de vue numérique, n'est-ce pas ? Mais ceux qui sont, ceux qui restent, ceux que je vois autour de moi, ceux qui justement profitent de cette sorte de soulagement qui a fait qu'une surpopulation rurale est en train de se résorber, ils n'ont pas l'air... Ils sont très sûrs d'eux-mêmes, ils sont pas mal, n'est-ce pas ? Je m'apituerais davantage sur le sort des prêtres ou sur le sort des maîtres. Je pense qu'être prêtre dans une paroisse parisienne ou dans une paroisse de village, actuellement, c'est vraiment de l'héroïsme, n'est-ce pas ? Et puis, les maîtres, oui, les maîtres, c'est professeur que j'ai formé quand j'étais à l'université. Mais il y a encore des maîtres d'école. Et les maîtres d'école, oui, et des maîtres d'école, mais si vous voulez, c'est cette sorte de dévalorisation de la profession. Je parle pas du tout de conditions matérielles, ça joue bien sûr, mais c'est surtout le fait que, alors que l'instituteur était encore quand j'étais enfant, n'est-ce pas, un personnage respecté, c'était le maître, n'est-ce pas, au sens très fort et très beau qu'a ce mot, n'est-ce pas, et que devenir instituteur, c'était une véritable promotion, c'était accéder à un magistère. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, ils sont traités un peu comme des valets, n'est-ce pas, il faut qu'ils tremblent devant les parents d'élèves, ils tremblent devant tout le monde, devant ceux qui les paient, ceux qui leur confient leurs enfants et j'aimerais pas être à leur place. Mais Georges Duby, voilà le sujet important, voilà le sujet que vous auriez dû développer l'autre jour, invité que vous étiez par le président de la République avec des philosophes, l'historien que vous êtes se trouvait bien avec les philosophes, vous avez philosophé, au lieu de parler de la France profonde. Bon, on voulait que je sois franc. Oui, tout à fait. J'ai trouvé qu'il y avait trop de philosophes, j'ai trouvé qu'il y avait trop de philosophes pour une bonne raison, c'est que je pense qu'entre l'historien et le philosophe, il y a cette espèce de fossé, on parle pas le même langage, on n'utilise pas les mêmes mots, et comme moi j'étais le seul historien, je me sentais un petit peu mal à l'aise et j'ai pas dit grand chose au fond parce que d'abord les philosophes parlent plus que les historiens, ils ont le mal Vous dites qu'entre Maurice Clavel et Bernard-Henri Lévy déjà ? Oui, mais il n'y avait pas qu'eux, il y en avait deux autres, enfin voyez-vous, c'était vraiment, il y avait une sorte de poids philosophique qui faisait que l'historien se sentait un peu timide et qu'il rentrait dans sa coquille, n'est-ce pas ? Mais enfin, j'ai quand même pu placer quelques mots. Non, mais je voulais dire par là que l'on s'intéresse beaucoup plus aux idées quand même qu'à la terre dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, mon sentiment profond, justement, c'est que pour comprendre une société, il faut la considérer dans la globalité de son système, c'est-à-dire qu'il y a les idées et puis il y a le matériel, il y a le concret, n'est-ce pas ? Et qu'on ne comprend pas l'un sans l'autre, n'est-ce pas ? Il y a des phénomènes d'interaction, de détermination réciproque qui fait que pour maîtriser la connaissance, je parle simplement de la connaissance d'un milieu social qu'il s'agisse de l'an 1000 ou de l'an 2000, il faut prendre le plus grand soin, n'est-ce pas, de ne pas dissocier les choses, n'est-ce pas ? Ne pas dissocier ce qui n'est pas dissociable. Georges Duby, lorsque vous racontez l'histoire, vous tenez à tout prix à faire passer vos idées, personnelles, vos idées politiques ? Non, enfin, je n'y tiens pas à tout prix, seulement, je vais vous avouer que je ne crois pas à l'objectivité de l'histoire. Je pense que la bonne histoire, elle est toujours subjective. Le bon historien est quelqu'un qui, évidemment, a des consignes morales, n'est-ce pas ? Et la première consigne, c'est de respecter la vérité, de ne pas manipuler l'information, n'est-ce pas ? Mais pour effectuer ce travail fondamental, qui est d'ailleurs un travail d'imagination en très grande partie, qui consiste à ressusciter, n'est-ce pas, à triturer les cendres du passé pour les faire de nouveau s'enflammer, il ne peut le faire qu'en partant de lui-même. et il est prisonnier de lui-même d'abord dans les sujets qu'il choisit de traiter, n'est-ce pas ? Et puis, il l'est aussi dans le regard qu'il porte, n'est-ce pas ? Et qui ne peut pas être un regard absolument froid. Et s'il est tout à fait froid, ça n'est plus de la très bonne histoire. Georges Duby, l'historien que vous êtes et qui est né à Paris, a-t-il comme le paysan un lien quasi mystique avec la Terre ? Oh, je ne parlerai pas de mysticisme. Important, il y a un mysticisme. D'ailleurs, vous l'avez éprouvé, ce mysticisme, et vous l'avez rendu puisque vous êtes intéressé même aux abbayes, aux monastères, aux temps des cathédrales. Oui. Et puis, c'est le Moyen-Âge pour vous aussi. Évidemment, l'historien du Moyen-Âge ne peut pas, n'est-ce pas, ne peut pas être particulièrement sensible à ce qui nous en reste essentiellement et qui est une spiritualité. Par conséquent, c'est vrai, n'est-ce pas ? Mais votre première question, ce n'était pas tout à fait ça, c'était « Est-ce qu'il y a une mystique de la terre ? » Si vous voulez, moi j'ai été, j'avais 20 ans à un moment où on a exploité politiquement une mystique de la terre, ça m'est toujours resté comme quelque chose en travers du gosier, si vous voulez. Alors ça me laisse très prudent contre tout ce qui peut y avoir de romantisme dans le culte, d'ailleurs un peu imaginaire et fabuleux, idyllique, n'est-ce pas, de la paysannerie. Mais je vous le disais tout à l'heure, dans cette enfrance frustrée de petits garçons qui arpentaient les pavés et qui ne voyaient que des toutes petites feuilles au bout des arbres, qui allaient à l'école ou dans une cour ou qui étaient vraiment dominées par des murs noirs, dans cette sorte de frustration, n'est-ce pas, il y avait déjà, n'est-ce pas, ce sentiment que vraiment les racines de la vie, elles sont là, elles sont dans le terroir, bien sûr. Et vous vivez à la campagne en ce moment ? Oui, j'ai choisi en effet de passer la plus grande partie de mon existence dans la campagne. Vous en avez la liberté aussi ? J'en ai la liberté parce que, si vous voulez, moi j'ai été très longtemps professeur d'université dans une ville charmante et qui était peut-être l'une des seules villes de France autrefois où il n'y avait pas de barrière entre la cité et son environnement campagnard. Et j'ai longtemps résisté aux appels qui venaient de Paris. Et puis quand... Quelle était cette ville ? C'était Aix-en-Provence. Et quand... Évidemment... C'était pas si mal, hein ? Ah ben c'était très bien. Et quand on m'a fait l'honneur de m'appeler au Collège de France, quand j'ai été élu par mes collègues, eh bien j'ai d'abord considéré qu'il y avait quand même un petit nombre de conférences à faire et qu'il m'était possible, si vous voulez, de ne faire à Paris que des séjours d'hiver et d'avoir la possibilité d'accomplir mon travail dans cet environnement campagnard. Et votre campagne est lointaine ? Elle est près d'Aix, n'est-ce pas ? Elle est à 10 kilomètres d'Aix au pied de la Sainte-Victoire. Alors justement, le seul fait de vous installer dans cette campagne, dans cette province, dans cette terre, a-t-elle changé ? Le seul fait a-t-il changé votre itinéraire d'historien ? Ah, ça, je ne sais pas si ça, bien, de quelle manière c'est intervenu, n'est-ce pas ? Il est évident que pour écrire l'histoire des paysans, il faut quand même savoir ce que c'est qu'un champ, savoir ce que c'est qu'un labour. Et c'est en cela, sans doute, que cette sorte de communication vraie avec le monde rural a pu intervenir. Vous avez fait vos itinéraires sur la carte de l'histoire de France et je vois les périodes que vous avez assurées. Naissance d'une nation, des origines à 1348, ensuite, dynastie et révolution de 1348 à 1852, puis les temps nouveaux de 1852 à nos jours. Alors, est-ce que vous avez une passion pour l'une de ces périodes ? Êtes-vous d'aujourd'hui ? J'espère être d'aujourd'hui, mais si... Parce que ce XXe siècle, le XIXe, XXe siècle, c'est la machine, c'est le progrès, c'est la puissance de l'argent, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Enfin, j'y suis dans ce monde-là. Moi, je ne suis pas bénédictin, n'est-ce pas ? Je ne me suis pas enfermé dans la droite. Vous auriez pu l'être, peut-être. J'aurais pu l'être, et je pense que... Pourquoi ? Ça m'arrivera peut-être un jour, je n'en sais rien. Mais dans le fait, je ne le suis pas. Mais, si vous voulez, moi, vous m'interrogez sur la période qui me passionne, c'est celle sur laquelle je travaille depuis, on n'ose pas dire depuis quand, depuis 40 ans, n'est-ce pas ? Qui est le Moyen-Âge. Qui est le Moyen-Âge féodal, n'est-ce pas ? Et c'est celle-là que je connais, que j'essaye de connaître, n'est-ce pas ? Autant que je connais le monde qui m'entoure. Mais avez-vous l'impression que vos travaux sont vite dépassés ? Bien sûr, heureusement. Qui est Michelet aujourd'hui ? – Heureusement, heureusement. Michelet, oui, c'est quelqu'un, on a eu plaisir à le lire. Mais enfin, il est évident que ce qu'il a écrit sur Jeanne d'Arc ou sur la jacquerie, ça n'est plus ce que nous connaissons maintenant. Mais je me souviens, j'ai fait une préface à un livre que j'avais écrit sur l'économie rurale et la vie des campagnes au Moyen-Âge. Et je termine cette préface en disant que j'espère qu'en très peu de temps, ce livre sera détruit par ses utilisateurs et qu'il faudra le refaire, n'est-ce pas ? Complètement. Et c'est ça, c'est ça qui fait le... – Toute l'histoire est donc à refaire ? – Elle est complètement, elle est toujours à refaire. C'est ça qui fait l'intérêt de notre métier, n'est-ce pas ? C'est que nous, c'est vraiment... On ne s'en rend pas compte, on croit que l'histoire est toute faite, qu'on sort tout de notre petite tête, mais en réalité, n'est-ce pas, il y a une recherche permanente qui fait que toujours tout est remis en question. Et tous les ans, au Collège de France, il faut que j'arrive à me tenir, et ce n'est pas facile, au courant de toutes les plus récentes découvertes. – C'est la mise à jour de toutes les mentalités. – Oui, absolument. – Et même de tout le fonctionnement des raisons sociales. – De tout le fonctionnement de la société. – Toutes les relations. – Dont je répète qu'une société est faite à la fois, si vous voulez, de structures matérielles et de structures mentales. – Vous êtes historien, vous connaissez votre travail, et cette histoire, vous avez de la chance, vous permet de bien comprendre le présent, car autrement ne pourrait pas le comprendre. – C'est en effet ce que je disais tout à l'heure, c'est la fonction du choix. – Donc vous avez une chance ? – J'ai une chance, enfin, mais... – Et c'est le travail que vous donne cette chance, en plus ? – Oui, bien sûr, bien sûr, mais enfin, l'homme d'affaires, ou l'artisan, lui aussi, il a d'autres moyens d'appréhender le présent, et de le connaître, et de le comprendre. – Alors, vous êtes historien, mais vous êtes un homme de l'art, vous êtes un homme de la science, c'est difficile à cerner l'historien, le vrai. – Oui, sûrement, si vous voulez, c'est... Qu'est-ce que c'est qu'une science ? Je ne suis pas sûr que l'histoire en soit une, je pense qu'il y a une forte part qui penche du côté de l'art dans l'écriture historique. – Et puis, vous parliez tout à l'heure du dimanche de Bousine, et c'est vrai que vous êtes, à votre manière aussi, contrairement peut-être à ce que je disais au commencement de cette conversation, un homme de spectacle. – C'est possible, enfin, j'ai en effet voulu mettre, faire de la mise en scène, c'est évident, et non, non, si vous voulez, moi je crois que j'attache beaucoup de prix, d'ailleurs, dans ce que je livre au public à la forme d'expression, n'est-ce pas ? Je passe peut-être trop de temps à fignoler l'expression, mais je crois que c'est ça aussi, être historien, n'est-ce pas ? C'est pas simplement passer sa vie à dépister à travers des grimoires, des petits faits, c'est vraiment d'abord d'opérer une synthèse, de mettre les faits en rapport les uns avec les autres, et puis c'est surtout d'exprimer. Ce qui fait la grandeur de Michelet, c'est qu'il avait un don, il avait un génie d'évocation, n'est-ce pas ? Et c'est au fond ce vers quoi tous nous tendons, c'est à retrouver ce style. – Enfin, tout à l'heure vous parliez de Philippe Ariès, on pourrait parler de Guillemin, mais ce sont des gens que vous côtoyez, que vous aimez, mais on a parfois reproché à d'autres historiens d'aller trop du côté de l'anecdote, je pense par exemple à Decaux et Castelot, mais ils ont fait du bien à l'histoire. – Ça c'est une autre forme, si vous voulez, de récit historique, je ne veux pas me faire des ennemis, n'est-ce pas ? Vous non plus, sans doute. Si vous voulez, je ne sais pas, ce qui se passe actuellement, voyez-vous, c'est que les historiens professionnels, n'est-ce pas ? – C'est déjà terrible de dire, historiens professionnels. – Oui, les historiens professionnels, ceux qui travaillent dans le laboratoire, et qui très longtemps ont été enfermés dans une sorte de ghetto, parce qu'entre Michelet, qui lui avait une large communication avec le public, et je ne sais pas, des gens comme Emmanuel Leroy Ladurie, n'est-ce pas, il y a eu tout un moment où l'histoire scientifique, elle était fermée aux non-spécialistes. Et le grand phénomène fondamental de notre temps, c'est que l'historien professionnel se met lui aussi à s'exprimer par la télévision ou par le livre pour un très large public, et qu'il est reçu. C'est pour ça que c'est très important. – Très important d'être reçu ? – Oui, c'est très important, et c'est très gratifiant, je vous assure. – Alors, souvent, vous devez être furieux, parce qu'il y a les fameuses images épinales, toutes ces phrases qui passent dans la conversation, et il y en a une de ces phrases qui tient le coup, c'est... Ah là là, alors, on revient au Moyen-Âge. Or, le Moyen-Âge, c'est tout de même le temps des cathédrales. Il faudrait peut-être ressusciter, revaloriser et magnifier à cette époque, non ? – Bien sûr, c'est ce que je... – Mais c'est votre vie, vous. – Je me bats à la faire connaître, et pas simplement, d'ailleurs, à la faire connaître dans... – Alors, cela vient de quoi ? Pourquoi on dit cela ? On en revient au Moyen-Âge ? C'est l'enseignement que nous avons reçu à l'école. – Il y a cela, il y a aussi, si vous voulez, il y a eu... C'est encore plus vieux que ça, si vous voulez, il y a eu la Renaissance. Alors, la Renaissance a rompu les ponts, n'est-ce pas ? Elle a repoussé le Moyen-Âge comme quelque chose de ténébreux. Et puis, alors, le Moyen-Âge est devenu le symbole de l'obscurantisme, de la réaction. Il y a eu aussi la restauration, il y a eu tout ce goût troubadouresque après la Révolution française. Par contre, il y a un discrédit sur le Moyen-Âge. Moyen-Âge, qui est une période immense, vous vous rendez compte ? Il y a mille ans, il y a mille ans, entre... Si vous voulez, nous sommes beaucoup plus près de Jeanne d'Arc que Jeanne d'Arc n'était de Charlemagne, n'est-ce pas ? Il y a mille ans, mais dans ces mille ans, il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas ? Alors, on voit tout ça en bloc, gris, avec étoiles d'araignée, n'est-ce pas ? Et notre fonction, à nous, c'est d'épousser tout cela et de montrer qu'au fond, revenir au Moyen-Âge, ce ne serait peut-être pas si mal que ça. – Et Georges Duby, aujourd'hui, justement, nous sommes en 1978, « Faut-il arrêter le progrès ? » Parce que si je vous ai bien lu, il y a tout ce monde rural, il y a la permanence, il faut le changement, il y a les routines, et puis, vous le dites, je ne sais plus où, vous le dites quelque part, tous ces paysans qui sont obligés de devenir des techniciens, et qui, en fait, ne sont plus des paysans. – Mais c'est le progrès qu'il y en a fait. – Bien sûr que c'est le progrès. – Et ils sont condamnés à être ces techniciens. – Faut-il arrêter le progrès ? – C'est comme si vous me disiez, faut-il arrêter la vie ? – Non, mais je le savais. – La vie, c'est un progrès, la vie, c'est un progrès, et on voudrait arrêter le progrès, ça serait suicidé, ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Seulement, je crois que ce qu'il faut, c'est essayer de bien comprendre ce qu'est le vrai progrès, n'est-ce pas ? C'est ça, le vrai progrès ? Le vrai progrès, est-ce qu'il est dans la croissance économique ? Est-ce qu'il est dans une sorte d'excroissance de tous les besoins ? Est-ce que le vrai progrès n'est pas ailleurs ? Il n'est pas dans une amélioration de la qualité de la vie, n'est-ce pas ? C'est ça, n'est-ce pas ? Ces paysans qui deviennent techniciens, par un certain côté, leur vie peut se remplir d'un tas de choses, n'est-ce pas ? – Mais où se glisse le rêve de l'historien que vous êtes ? – Vous savez, moi, je rêve, quand il m'arrive de rêver, je rêve d'autre chose que d'histoire, parce que c'est mon métier, c'est mon métier, alors mon métier, comme tous les métiers, il me fatigue, et par exemple… – Explorateur ? – Non, mais je ne sais pas, disons que par exemple, quand je lis, je suis grand lecteur, mais en dehors de mon travail, je ne lis jamais de livres historiques, je lis des romans, – Vous lisez des romans, mais vous n'avez pas envie d'en écrire ? – Non, parce que… – Vous vivez de l'imagination des autres, mais pas de la vôtre ? – Non, je vis de la mienne, parce que ce que j'écris, c'est aussi une sorte de roman, vous savez, l'histoire, c'est l'imagination, c'est ça. – Mais, étant donné que j'ai matière à m'exprimer par l'écriture, à partir de l'histoire, c'est à cela que je suis formé, je ne vois pas pourquoi je ferais de l'amateurisme du côté romanesque. – Vous êtes prisonnier un peu, Georges Duby, de votre qualité d'historien professionnel, parce que si un jour, vous écriviez un roman, ça ne ferait plus sérieux. – Sans doute, et puis ça ne serait pas un bon roman. – Pourquoi ? Vous ne pouvez pas le savoir. Je crois que c'est la première hypothèse qui est la bonne. Vous vous enlevez, peut-être vous vous privez d'un bonheur. – Bien sûr, mais enfin, écoutez… – Au bénéfice d'une habitude. – Écoutez, Sartre était philosophe, professionnel, et puis il a quand même écrit des pièces de théâtre qui ne sont pas si vales que ça. – Et lorsque vous regardez du côté du futur, vous vous dites, je voudrais vivre encore une cinquantaine, une centaine d'années ? – Oh, bien évidemment. – Pour voir quoi ? – Pour voir ce qui va se passer. Enfin, je ne sais pas, on ne peut pas savoir quoi. – L'historien peut-il deviner ? Il y a les limites de l'historien. – Non, 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 justement. – C'est le passé. – Vous me parliez justement de ce déjeuner de l'Elysée, où c'est une des choses que j'ai dites, c'est que moi, la futurologie, je suis sceptique. On se rend compte que quand on a voulu extrapoler sur les courbes établies à partir de phénomènes déjà passés, et puis les prolonger, on s'est rendu compte que ça ne collait pas, n'est-ce pas ? Et je ne pense pas que l'historien ait le droit, si vous voulez, de se dresser en espèce de prophète et de prédire l'avenir, n'est-ce pas ? Ce n'est pas possible. Il peut, et c'est son rôle, n'est-ce pas ? Mettre en garde les hommes et leur dire, attention, c'est plutôt là qu'il faut mettre les doigts qu'ici. Mais dire ce qui va se passer, ça lui échappe totalement, n'est-ce pas ? Et la tentation de vaticiner, il faut absolument s'en défendre. – Vous avez rencontré le président pour la première fois ? – Non, je l'avais rencontré déjà à deux reprises, une première fois dans un déjeuner à l'Elysée, il m'avait fait l'honneur d'ailleurs de me faire assister à son entretien avec le premier ministre de Roumanie, et puis il y a beaucoup plus longtemps, à Aix-en-Provence, dans un dîner privé, c'était la troisième rencontre. – Cette forme de rencontre est une bonne chose, c'est-à-dire le président de la République qui souhaite rencontrer des philosophes, des écrivains, des romanciers ? – Vous répondriez oui si François Mitterrand vous demandait ? – Évidemment. – Ou Georges Marchais ou d'autres ? – Évidemment. – Je crois qu'on ne peut pas s'enlever de la curiosité. – Mais ce n'est pas de la curiosité, n'est-ce pas ? – L'enrichissement. – Mais bien sûr, un homme qui vous fait la gratitude de vous convier à déjeuner, je ne vois pas pourquoi on refuserait, n'est-ce pas ? Quelles que soient les idées que l'on ait, et je n'ai pas eu du tout l'impression de me compromettre ? Je pense que le président de la République est assez informé de ce que je pense, et il m'a dit avoir lu mes livres, et il apparaît là que la conception que j'ai de la société se trouve d'une certaine manière orientée. Bon, il le sait, et je ne me suis pas du tout prêté à une sorte de complaisance, absolument pas. – Georges Duby, vous estimez qu'il y a un désarroi devant la diversité des sciences, des informations et des productions de savoirs de notre temps. On sait trop de choses, non ? – C'est-à-dire que… – Enfin, on peut nous faire croire qu'il y a trop de choses. – On ne sait jamais trop de choses, mais c'est-à-dire que l'immense difficulté, c'est précisément de dominer, de mettre en ordre, n'est-ce pas ? Toute la somme de découvertes nouvelles, d'informations nouvelles qui vraiment nous tombent dessus en cataracte. C'est ça, n'est-ce pas ? C'est ça. Les moyens de communication sont tels actuellement que chaque individu, n'est-ce pas, a une sorte de connaissance démesurément élargie. Démesurément élargie, c'est parfois tragique. Moi, je pense que la crise actuelle dans le domaine des arts plastiques, par exemple, vient que les traditions ont été absolument bouleversées par la découverte de tous les arts du monde. – On ne fait plus le tri. – C'est-à-dire qu'on essaye de faire le tri, et puis cette sorte de papillonnement est quelque chose qui vous donne le vertige. – La télévision, dans ces cas-là, elle remplit sa mission ? – Je le pense, oui. – Ou elle déséquilibre ? – Elle traumatise, n'est-ce pas ? Elle traumatise. Mais c'est elle la grande responsable de cet énorme déferlement d'images, de mots, n'est-ce pas ? Mais c'est un bien, c'est évident, n'est-ce pas ? C'est un bien, c'est une ouverture. – Georges Dubé, vous avez imaginé une seule fois que vous pourriez avoir une autre vie ? – On peut penser que vous n'êtes pas historien. À ce moment-là, vous êtes obligé de vous inventer un métier. De quel côté partez-vous ? – Vous savez, je ne sais pas. Moi, je suis content de ma vie. Je n'ai jamais pensé que… C'est vrai, je pensais que j'avais trouvé là une forme d'activité qui me convenait. Enfin, je vieillis, si vous voulez, je vieillis. J'ai l'impression qu'il faudra que je ralentisse un petit peu. – Ralentir ne veut pas dire s'arrêter ? – Non, pas s'arrêter, surtout pas. Surtout pas, mais aller un peu vers la sagesse. Enfin, c'est une espèce d'une part plus grande à la contemplation, à la paix, au silence. – Et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Pourquoi pas le refuge d'une abbaye, quelque part, une fois ? – Ah oui, mais enfin… – Lorsqu'on est délivré de tout, aussi. – Bien sûr, c'est ça. – N'est-ce pas aussi la fuite ? – Non, mais justement… – Si l'on dise là à un moine ou à une carmélite, ce sont des mots qui meurent. – Ça a été évidemment un refuge. Enfin, moi, je connais bien les monastères de médiévaux. Ils ont été, à un certain moment, le dos tourné à tout ce qui pouvait venir du monde. Mais il n'est pas question pour moi de tourner le dos, n'est-ce pas ? Et non, je suis désolé de ne pas vous répondre sur mon rêve de nouvelle vie. C'est simplement de continuer la mienne, mais si vous voulez, avec moins de chaos. Voilà. – Mais vous êtes de ces hommes quand même qui ont la chance de pouvoir dire « J'ai eu la vie que je souhaitais ». Et si on faisait, je crois, le total des hommes qui peuvent dire cela, on arriverait à des chiffres qui ne sont pas, qui n'enlèvent pas du pur optimisme. – C'est ça aussi le drame. – Oui, je crois. – N'est-ce pas ? C'est ça, au fond, c'est ça qui fait que cette époque est triste. C'est que la plupart des hommes et la plupart des jeunes hommes ont des rêves et que la réalité est tout à fait différente. – Il faut les avoir quand même, ces rêves. – Il faut qu'ils les aient, n'est-ce pas ? Mais il faudrait aussi qu'il y ait au moins, par une certaine part de la vie, la possibilité de réaliser partiellement ces rêves, n'est-ce pas ? – Mais si on part, peut-être peut-on réaliser ce rêve ? – Oui, bien sûr, mais enfin, partir, c'est fuir, n'est-ce pas ? Je pense que, moi, je crois beaucoup qu'il faudrait construire une société où, sans que les gens aient besoin de partir, n'est-ce pas, ils puissent. – Oui, mais la société idéale, justement, est-elle possible ? – Ben non, mais… – On est dans le pays du topi, là. – Mais là, je vous parle en historien, c'est qu'aucune société n'est idéale, n'est-ce pas ? Mais je crois quand même beaucoup qu'on peut, dans une certaine mesure, changer la vie. Et il faudrait s'y mettre tous, n'est-ce pas ? – Enfin, il n'est pas question d'interroger le futur, ou de faire de la futurologie, mais peut-on imaginer, l'historien peut-il imaginer qu'il y aura un jour, je ne sais pas où, peut-être dans des millions d'années, une société idéale, où tout ce que l'on souhaite, tout ce que l'on veut, tout ce dont on rêve, en ce moment, sera donné ? – Moi, je crois que la vie est surtout contradiction, conflit, n'est-ce pas ? Et que si on arrive à atténuer des formes de lutte, on voit surgir ailleurs, si vous voulez, les contradictions. Et je ne sais pas, je crois que la condition humaine, c'est ça, n'est-ce pas ? C'est l'imperfection. Et le rêver d'une société parfaite, il faudrait le faire comme les moines du XIe siècle, c'est de la voir dans l'autre monde. – Enfin, un jour, Georges Duby, il faudra faire l'histoire des historiens… – Mais on l'a fait. – La sociologie des sociologues. – Nous sommes en train de la faire, n'est-ce pas ? Et je ne sais pas, je crois que c'est moi qui ai écrit ça. Il faudrait faire l'histoire des historiens et la sociologie des sociologues. C'est au fond ça, la nouvelle histoire. – Et de se demander, en fin de compte, dites-vous, s'ils font bien tout ce qu'ils ont dit faire. – Oui, ce que je veux dire, c'est que, là encore, c'est un refond, une petite pointe de scepticisme, c'est que je ne suis pas sûr de… – Je parle des savants, là, vous parlez plutôt des savants. – Oui, je ne suis pas sûr de faire exactement ce que je crois faire. Quand je fais, je parle de mon métier d'historien. – L'historien arrive-t-il à mentir ? – Écoutez, il ne doit… – Ou est-ce une nécessité, peut-être, je ne sais pas ? – Non, il ne faut absolument pas qu'il mente, n'est-ce pas ? Il ne doit pas mentir. Il ne doit pas mentir, mais enfin, involontairement, il déforme. – Vous connaissez la boutade de Prévert, le monde mentalement, monumentalement. – Oui, c'est plus qu'une boutade, parce que si on va au fond des choses, c'est bien ça, n'est-ce pas ? C'est que si on considère le mental comme une espèce de machine à traiter l'information, elle la traite de manière insatisfaisante, parce qu'il y a la logique, mais il y a aussi les passions. – Alors, Georges Duby, soyez tout à fait franc, vous regardez parfois les choses d'en haut, parce que c'est vrai que vous avez la science, vous avez les diplômes dès le départ, vous êtes reçu comme l'homme qui parle, comme le mandarin qui témoigne, qui a une chair au Collège de France. Donc, toutes les autres formes d'art peuvent vous paraître mineures. – Ah non, pas du tout. Moi, justement, ce que j'essaye, enfin, je me force, il y a peut-être une inclination, si vous voulez, à regarder les choses du haut de sa grandeur, mais je ne crois pas… – Pour certains, oui. – Oui, mais je ne crois pas, je crois… – T'es hélas ! – Je ne sais pas, moi, on se connaît mal, mais je n'ai pas l'impression d'avoir cette propension-là. En tout cas, ce que je souhaite, c'est de ne pas être cela, et de garder le contact avec, vraiment, tous mes contemporains, ceux qui n'ont pas de diplôme, et ceux qui travaillent avec leurs mains, et voilà. – Alors, quel est votre prochain livre, votre… – Eh bien, mon prochain livre, c'est… – Votre prochaine promenade ? – Ça s'appelle « Les trois ordres » ou « L'imaginaire du féodalisme ». – Vous restez dans votre… – Ah, mais moi, je reste… Vous savez, moi, j'ai mon territoire. – Vous avez votre territoire, oui. – Et je n'ose pas en sortir, parce que, c'est vrai, moi, je dis souvent en plaisantant à mes amis, après 1220, moi, je ne sais plus rien, n'est-ce pas ? Entre l'an 1000 et 1220, je commence à voir des choses, alors surtout ne pas en sortir, et pour mon métier, n'est-ce pas ? Et là, dans cette tranche chronologique, j'essaye de montrer comment a évolué l'image que les hommes se faisaient de la société en France. – Vous pourriez écrire sur « Aujourd'hui » ? – Mais seulement sur « Aujourd'hui », il n'est pas question de faire de la féturologie, il n'est pas question de prendre le présent. – Sur « Aujourd'hui », ça dépend sur quoi, moi ? – Sur l'histoire ? – Sur l'histoire d'aujourd'hui ? – Les hommes d'aujourd'hui ? – Non, mais moi, j'écris sur… – Que seront-ils pour l'histoire ? – J'écris sur les peintres « Mes amis », par exemple. Et là, tout à fait de plein pied, n'est-ce pas ? – Qu'appelez-vous les peintres, mes amis ? – Mes amis peintres, Pierre Soulages, ou les gens comme ça. – Vous avez vraiment de la passion ou de la curiosité pour les hommes politiques d'aujourd'hui ? – De la curiosité, oui. De la passion, non. – Pour aucun ? – Non, 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 je ne peux pas, non, non. Je n'ai pas de passion, je n'ai pas de passion. – Vous n'êtes pas partisan ? – Je ne suis pas, je ne crois pas être partisan. Je ne crois pas, mais j'ai quand même, si vous voulez, des options, des choix, n'est-ce pas ? Il y a un certain versant de la politique qui m'attire sentimentalement. Sur un autre versant, la vie que je mène m'incline, n'est-ce pas ? Alors, voilà. – Et vous avez fait le choix, quand même, parce que lorsque vous parlez de peintre, vous dites tout de suite Pierre Soulages, ce qui est d'ailleurs un bon choix. – Ah, les peintres, oui, ça j'ai fait mon choix. Viral Asylva, Soulages, André Masson, c'est son des amis, et puis toute la jeune peinture, bien sûr. J'adore la peinture. – C'est un rêve, vous auriez voulu être peintre ? – C'est peut-être un rêve, ça c'est peut-être un rêve, mais enfin… – Mais vous payez peut-être parfois, non ? – Non, 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 il m'arrive de griffonner des choses pour me distraire, c'est tout. – Le métier d'historien, c'est un métier difficile. – Oui, il est très difficile. Très difficile, très très difficile. – Si pour cette raison, vous n'aimez pas les amateurs ? – J'aime les amateurs, j'ai parlé de Philippe Ariès comme d'un amateur que j'aime, n'est-ce pas ? – Oui, mais déjà, il a passé vraiment l'ambition. – Ah oui, enfin, c'est vraiment… J'aime beaucoup les amateurs, mais je n'aime pas l'amateurisme, n'est-ce pas ? J'aime pas les touches-à-tout, si vous voulez. Voilà. – Chacun doit avoir sa spécialité. – C'est-à-dire que chacun excelle dans un labeur dont il a très patiemment acquis les techniques. – Vous le savez bien, Georges Duville, il y a partout des touches-à-tout. – Il y a partout. – Et vous avez comme du mépris pour eux. – J'ai pas de mépris. – Parfois, on pourrait les pas… – J'ai pas de mépris, mais non, je n'ai pas de mépris. Je pense que, d'ailleurs, je crois que tout homme complet a son métier. Et puis, des choses qui sont des violons d'ingres ou des choses qu'il aime, n'est-ce pas ? Ça peut être la chasse, ça peut être la religion indienne, voilà. Mais je pense qu'on a vraiment le droit de parler de ce que l'on connaît bien et de ce qu'on pratique bien. – Jusqu'à ce jour, vous avez beaucoup écrit. S'il fallait confirmer un seul livre de vous, celui que vous choisiriez, vous pour vous, dont vous êtes fier parce que vous dites là, j'ai donné l'essentiel de ce que je souhaitais donner, ce serait lequel ? – Celui qui va paraître, le dernier. – Oui, ça c'est une réponse. – Dans la somme de ce qui a été fait ? – Non, moi, je les aime bien tous. C'est curieux, quand je les relis, j'ai l'impression de faire une découverte. Je me rappelle, je ne me souviens plus de ce que j'ai écrit. Je me trouve tiens, il me dit, tiens, c'est pas mal. – Vous n'avez pas envie de recommencer ? – Non, je n'ai pas envie de recommencer, c'est loin de moi. Mais je ne peux pas, je ne peux pas vous dire celui que je préfère, celui que je mettrais d'avant. Encore une fois, celui que j'aime le plus, c'est le dernier-né, enfin c'est ça. – Merci Georges Dubé. – Merci. – Sous-titrage ST' 501